Je l'ai dit dans le sens du verset Ce jour j'ai complété pour votre religion Je vous ai comblé de bienfaits Et j'ai agréé l'islam comme religion Mes chères frères, mes chères sœurs Ce jour, le Jumu'a, est un grand jour pour les musulmans C'est un grand jour pour le monde musulman pour deux raisons Parce qu'il y a deux grandes occasions aujourd'hui La première des occasions, c'est que nous sommes le Jumu'a, le vendredi Dans lequel les musulmans se rassemblent C'est aussi, dans pas mal de hadiths, le prophète a.s nous dit que c'est le meilleur jour C'est le jour où l'adam a été créé C'est le jour où l'humanité va être ressuscité Et c'est un grand jour pour les musulmans Et la deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, ce jour de vendredi C'est aussi le jour où les croyants, où les pèlerins se rencontrent à Arapa Où les personnes qui sont au pèlerinage stationnent à l'adam et du monde à Arapa Le monde entier, le monde musulman, de l'Orient à l'Occident, l'Est à l'Ouest du Nord au Sud Se rencontrent là-bas pour témoigner des bienfaits d'Arapa en leur faveur Ils sont venus à Arapa Hommes, femmes, enfants, pauvres, riches, grands, petits, gouverneurs, gouvernés Toutes catégories de sociales se sont rencontrées tous à cet endroit Pour témoigner des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala Celui qui avait une bonne valeur comme celui qui n'a pas de valeur Tous unis, sans aucune distinction Le général comme le soldat Le gouverneur comme le gouverné Le citoyen simple comme celui qui a de l'importance Tous unis avec le même avis Quand la personne vient à Arapa, il n'y a plus de différence On ne distingue plus les gens, il n'y a plus de différence entre eux, entre ces personnes-là Car les personnes s'habillent avec deux draps, non tissés, blancs On le voit et on ne l'a pas vu au moins une fois dans notre vie Ils viennent et on ne peut pas différencier les gens d'où ils viennent ou de quelle catégorie sociale ils sont Ce jour-là, Arapa, c'est un grand jour Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné de l'importance Ce jour-là, Allah se vante auprès de ses anges Dans un hadith, le prophète A.S. nous dit Que Allah, le jour de Arapa, il dit à ses anges Oh mes anges, regardez mes serviteurs Qui sont venus de partout Ces pèlerins du monde entier Ils sont venus poussiéreux et non coiffés Ils espèrent ma miséricorde et craignent mon châtiment Je vous prends à témoin Allah prend à témoin ses anges Je vous prends à témoin que ces pèlerins qui se stationnent à côté du monde Arapa Je leur pardonne tous leurs péchés Ce jour-là, c'est un jour de grande importance En effet, mes frères et soeurs Allah subhanahu wa ta'ala a privilégié certains jours Dans l'année par rapport à d'autres jours Comme il a privilégié certains mois Par rapport à d'autres mois Comme le mois du Ramadan, il est privilégié par rapport à tous les mois Il a privilégié certaines personnes Par rapport à d'autres personnes Les prophètes ont été choisis et privilégiés par rapport à d'autres prophètes Comme il a privilégié certains endroits Par rapport à d'autres endroits La Mecque, c'est un endroit privilégié Qui a une valeur différente des autres territoires Comme il a privilégié certaines époques par rapport à d'autres époques La meilleure période, c'était l'époque du prophète Ensuite le siècle d'après et le siècle d'après Comme il a privilégié aussi des anges Par rapport à d'autres autres anges Allah, il a choisi parmi les anges Des messagers Allah, il choisit Il crée, il choisit Et il a fait que ce jour-là, c'est un jour de grande importance Un jour de vendredi Et un jour de Arafat Le jour où les musulmans et les pérennes se rencontrent Et c'est pour cela que tellement il est important Pour ceux qui ne peuvent participer au pèlerinage Il leur a demandé de jeûner Il leur a demandé De jeûner Pour témoigner de ce bien-fait d'Allah A tel point même Que le jeûneur Celui qui ce jour jeûne Combien de récompenses il a ? Allah, il pardonne deux années de péché L'année passée et l'année à venir Quel cadeau et quel miséricorde Allah Il fait pour ces serviteurs ? Pourquoi deux ans de péché ? Et pourquoi tant de récompenses Pour une journée de jeûne Et tant de récompenses pour les peu d'actions qu'on fait ? Parce que notre vie est très courte En effet, le prophète A.S. nous dit que la moyenne De vie pour cette communauté C'est entre 60 et 70 ans Et les communautés auparavant Vivaient beaucoup plus que ça 500 ans certains Nour, A.S., le prophète Nour Il a prêché, il a adoré Arda Plus de 950 ans Où il jeûne et il prie la nuit Subhanallah Alors comment Sahaba, les compagnons du prophète A.S., ils ont dit Non, on ne vit pas autant que les autres communautés Comment ils vont nous dépasser en actions ? En bonnes actions Quels soucis ils avaient ? Alors, c'est pour cela qu'Allah Une des spécificités qu'il a fait de cette communauté Ce que les actions sont multipliées Une petite action, elle est multipliée La personne, elle jeune Arafa Allah, il lui pardonne deux années de péché Elle prie, la nuit du destin Meilleure que 83 années d'adoration et 3 mois 1000 mois d'adoration Subhanallah Une nuit, la personne, elle a prié Une nuit, 1000 mois d'adoration Quelqu'un d'autre ? Combien de bienfait, Allah Subhanallah Il nous a fait Pendant le Ramadan Celui qui a fait le Ramadan Allah lui pardonne ses péchés Et combien de bonnes actions Combien de facilités Car cette communauté, elle vit une période courte Donc, elle doit Allah Il a multiplié les bonnes actions Mais chaque part, mes chers soeurs Ce jour de vendredi Ce jour de Al-Arabat Est très important pour cette communauté A tel point même Une fois, il est rapporté Qu'une personne des gens du livre Est venue voir Omar Il lui dit Il y a un verset dans votre livre En parlant du Coran C'est quelqu'un qui n'est pas musulman Il dit Il y a un verset dans votre livre Que s'il aurait été descendu A notre communauté On aurait pris le jour De la révélation de ce verset Comme une fête Comme un Eid Alors, on lui dit Mais quel est ce verset ? Alors, il lui a désigné le verset Ce jour, nous avons complété Pour vous la religion Nous vous avons comblé De bienfaits Et agréé pour vous l'islam Alors, Omar Le deuxième calibre de l'islam Il dit Effectivement Je connais ce verset Je sais Où il a été révélé Dans quel lieu Et à quel moment Il a été révélé Subhanallah Quand est-ce qu'a été révélé ce verset ? C'est le jour de Arafat Pendant le pèlerinage Sacré Et pendant le pèlerinage D'adieu du prophète A.S Et pourquoi on a appelé Ce jour Arafat ? Les Amens ont donné Plusieurs explications Pourquoi on a appelé Mecca, Mecca Mouzdal et Fahm Pourquoi on a appelé Mouzdal et Fahm Savants Ils interprètent Et donnent plusieurs explications Donc Arafat Les savants Certains disent Que quand Adam A.S Et sa femme Hawa Se sont descendus sur terre Ils sont descendus C'est pas vraiment Et ils se sont recherchés L'un et l'autre Il n'y avait personne Aucun être humain Dans ce moment-là Avant qu'ils descendent Et ils se sont rencontrés A Arafat Ils se sont reconnus Et rencontrés A Arafat D'autres savants Nous disent Que quand Allah Subhanahu wa ta'ala A rendu Le pèlerinage Obligatoire Au temps de Ibrahim A.S C'est l'ange Gabriel Qui a montré Les manasik La façon de faire Le hajj Et à chaque manasik Il lui disait Est-ce que Arafat Tu connais Tu as compris Et il dit Arafat J'ai compris J'ai bien compris Différentes explications Mais qui nous montre Quelle importance A ce jour Chez Allah Subhanahu wa ta'ala Donc Il est important De se rappeler de cela Il est important aussi Subhanahu wa ta'ala Que ce jour-là Nous montre aussi L'union des musulmans Les pèlerins du monde entier Sont réunis A un seul endroit Et ça nous montre Qu'en réalité L'union des musulmans Est proche Faire en sorte Que les musulmans Sont unis C'est très proche Puisqu'ils y arrivent A Arafat Les gens viennent Du monde entier Musulmans Différentes origines Différentes classes sociales Différents grades Et ils arrivent A se réunir Subhanahu wa ta'ala Sur le même endroit Pour unir Allah Subhanahu wa ta'ala Pour pas d'aurir Allah Subhanahu wa ta'ala Ça c'est une preuve Que les musulmans Peuvent s'unir Car l'islam Il appelle à l'union L'islam Il appelle au rassemblement L'islam Il appelle à l'entrée Il appelle à la compassion Subhanallah Dites-vous que Toutes choses Qui divisent Les musulmans Alors Elles sont interdites Par l'islam Toutes choses Qui divisent Les musulmans Sont interdites Par l'islam Car l'islam Il appelle à l'union Et à l'entrée Malheureusement Aujourd'hui C'est le contraire Qu'on voit Qui s'entretue Les musulmans Qui se combattent Les musulmans Qui se font du mal Les musulmans Qui sont injustes Envers leur peuple Les musulmans Tout le contraire Que le prophète Nous a montré Par son comportement Par ses qualités Par sa voix Aujourd'hui Les jeunes en font le contraire C'est pour ça Mes chers frères Mes chères sœurs Il est important Ce jour de l'Alam C'est important C'est une leçon Pour la communauté Une leçon Certes Où Allah Il pardonne les péchés Mais c'est une leçon Aussi d'union entre eux De pardon Et d'entrée Est-ce que tu m'as Merci.